Très heureux de la tournure des événements, beaucoup moins nerveux, plus relax, plus détendu, plus à l'aise. Et pour Jacques Demers, à sa première année derrière la barre du Canadien, il vient chercher une bonne Stanley. Il devient un entraîneur reclus, il réussit l'exploit comme l'avait fait Jean Perron auparavant en 1986 lors de la dernière conquête du trophée par le Canadien. Dernière minute à jouer dans la finale. Voici Marty McSorley. La foule est debout. McSorley, un tir de loin qui est bloqué par le capitaine Carboneau. Et c'est Bellows qui accidentellement lance chez les spectateurs. Carboneau s'est fait mal à la main gauche. Il ne faut pas apprécier le geste de McSorley qui a lancé dans sa direction, un lancé très haut. Et à 46 secondes, Gilles, des festivités, je pense qu'on peut oublier la douleur et la haine. 4 à 1, Canadien. Il en toque par une marge d'au-delà d'un but pour une fois. Canadien, 12 à ses 15 victoires, Claude, en série. Et la Côte-Stanley est prête par la marge d'un but. 12 à ses 15 victoires par la marge d'un but avant celle de ce soir. On apportera le précieux trophée maintenant sur la patinoise, au moins dans un moment, à 46 secondes et 6e dixième. Et qui va gagner le trophée? Connie Smythe. Patrick Roy, bonne chance. Déjà, il y a des joueurs debout au banc du Canadien. Sur le banc, il y a Keane qui est debout. Tout le monde est là. Dion, le président Corée. Pendant ce temps, bien, Muller et Leclerc gagnent les dernières secondes. Une passe arrière qui ne trouve pas d'honneur. Riekel a fait tomber. Leclerc, c'est la contre-attaque du Grand Wayne Gretzky. Voilà Hardy, un tir de loi qui râte le culet. 17 secondes maintenant. C'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Côte-Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le prix de championnat dans le monde du sport. Toutes disciplines comprises. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal. qui élimine les Kings en quatre victoires contre une défaite. Et Denis Savard maintenant, l'homme le plus heureux du monde avec Robert. Et tous les réperdistes qui sautent sur la patinoire rejoignent ceux qui ont transporté le flambeau bien haut ce soir, Gilles. Cédé par des bras meurtris. Demers avait promis la meilleure rencontre de la série, Claude, pour sa formation. Oui, c'est plus sa meilleure. Et une belle accolade de Melrose et Demers qui est rejoint par Charlie Huddy et tout l'état-major des Kings qui vient féliciter Jacques Demers. Darsen aussi qui est un bon ami de Demers. Melrose maintenant qui s'en va à son tour au vestiaire de l'équipe. Fort déçu, bien sûr, de la tournure des événements. Voilà les poignées de main traditionnelles qui sont en route du Canadien. Lorsqu'on parlait des fantômes, on nous l'a montré en gros plan. Patrick Le Roy a été le fantôme des séries, Claude. Gilles, Demers a demandé le bâton de Wayne Gretzky en souvenir. Le bâton d'aluminium, on peut le reconnaître. Voilà Demers qui va aller porter le bâton au vestiaire, demandant au préposé de le garder précieusement. Bon, le chanceux. Envoilant les bonhommes qui retournent déçus à leur vestiaire, bien sûr, toute l'équipe des Kings, pendant qu'on aperçoit Roy, à qui on va peut-être remettre le trophée Connés-Smith, du joueur le plus utile à son équipe. Carboneau, le capitaine, qui pense peut-être être échangé pour repêcher lors du repêchage de l'expansion prochainement. On voit Luc Robitaille, Claude, ici, qui est venu bien près de gagner de Crook Stanley. Gilles, qui est rendu en finale, qui reçoit les félicitations de Roy, maintenant. Et Carboneau, deux bons amis. C'est voir les préposés à l'équipement. Gilles, qui ramasse tous les bâtons. Voilà Denis Savard, qui est porté en triomphe sur les épaules de ses coéquipiers. Et qui tombe dans les bras d'un vrai sondant pouce et brise-poin, maintenant. On parle de joueurs qui ont bien vendu la hantée, Claude, aux États-Unis. Denis Savard est un des... Ah oui, ah oui, ah oui. Avec Chicago. Le joueur qui l'a fait la hantée, lui doit bien, mais le goût Stanley, il l'a mérité bien. Je me souviens qu'en début de série finale, tu avais parlé de, lors de la blessure de Savard, de cette chose-là. Tu avais dit, j'aimerais que Laurie lui remercie, lui rende hommage. Lui rend ce qu'il a donné. Et après 30 saisons dans la Ligue nationale, il mérite sûrement ce beau trophée. Des visages sont mieux transformés, cette formation, Claude. Et voyons de l'auge. Également Vincent Dampouce, le trophée amené au centre de la patinoire par Henri Richard, Billy Smoot et puis Bernard Parent, qui sont les trois parrains d'honneur de ce centenaire. Jean Pagé a des invités avec lui. Jean! Merci Claude et Gilles, en acte Stéphane Lebeau et Benoît Brunet. Deux gars heureux, Stéphane. Ton premier commentaire, qu'est-ce que c'est? C'est un moment incroyable. J'ai rêvé à ça toute ma jeunesse et je le vis présentement. Je peux dire que le prix a été cher, par contre. On est très satisfaits et très heureux. Vous avez joué un match ce soir impeccable, Stéphane. Est-ce que vous étiez nerveux? Est-ce que vous avez craint un peu ce match-là? On était très nerveux. Il n'y a pas grand joueur qui a dormi hier soir et cet après-midi. On ne voulait vraiment pas retourner à Los Angeles et puis on a joué un match parfait. Stéphane, félicitations encore une fois. Benoît, viens. Benoît, un commentaire de ta part. C'est vous en table. Comme Stéphane a dit, c'est une affaire qu'on a regardé depuis qu'on est jeunes. On est là aujourd'hui. J'ai de la misère à croire encore. Je pense que je pense que je m'ai pas inscrite comme deux jours pour le savoir. Et on va aller à la remise du trophée, Conny Smythe. Et vous savez probablement qui, Klaus. On est dans les Professionnels Hockey Riders Association. Alors, écoutons l'annonceur maintenant. Pour faire la remise du trophée, accueillons le commissaire de la Ligue Nationale d'Hockey, M. Gary Bettman. National Hockey League Commissioner Gary Bettman will now present the Conny Smythe Trophy. Le gagnant du trophée, Conny Smythe, du Canadien de Montréal, Patrick Roy. C'est lui qui apprend les deux premières défaites contre les Nordiques. C'est le bout dans le vestiaire. Et a dit, messieurs, je prends les choses en main. Encourager son équipe et après coup, onze victoires d'affilée. Avec Ronny son premier en 86, alors qu'il était gardien de bureau de plus. Bernard Parent le fait en 74-75 avec les deux Coupes Stanley. Des Flyers depuis la Deppie. Deux Coupes Stanley pour Roy, deux Conny Smythe. Et maintenant, en représentation, la Coupe Stanley. Police de Tassio.